bonjour les amis aujourd'hui on va voir une nouvelle solution de la sécurité c'est une c'est un logiciel qui s'appelle open vas c'est un scanner de vulnérabilité c'est l'équivalent on va dire ou bien c'est le fork c'est la copie de nessus nessus c'est un logiciel aussi qui fait la même chose mais sauf qu'il est un peu payant il ya la version bien sûr essentiel mais c'est pas suffisant pour pour travailler quotidiennement un peu va c'est open source du coup aujourd'hui on va l'installer sous docker sous un système ubuntu on peut bien sûr l'installer directement sur le système soit au bout de bien et surtout bien sûr kali linux aujourd'hui on va voir la solution sous docker pour moi c'est plus pratique c'est facile puisque voilà c'est un serveur qui sera juste de temps en temps pour scanner notre notre nos services voilà et nos serveurs et du coup open vas c'est quoi c'est un scanner bien sûr de vulnérabilité open source est utilisé largement pour évaluer bien sûr la sécurité du système informatique les avantages ou bien les caractéristiques de open vas on peut détecter les vulnérabilités connues on peut scanner les portes de port on peut scanner les ports et les services on peut analyser aussi les configurations on peut aussi évaluer la gravité des vulnérabilités et aussi on peut même générer des rapports des rapports détaillés à la fin voilà en tout cas vous pouvez aller chercher sur sur google vous allez trouver plus d'informations concernant ce logiciel maintenant on va passer directement ce qui nous intéresse c'est plus l'installation alors là pour l'installation on va commencer par installer les certificates bien sûr alors avec un sudo bon on n'oublie pas de faire on va faire un update apt update juste avant après cette commande là on installe les certificates et les logiciels génus pg après on va d'installer désinstaller les package ubuntu en conflit tout ce qui va nous peut-être nous poser problème pour l'installation c'est un commande simple sudo apt et remove $pkg voilà c'est fait après c'est la configuration de docker il ya plusieurs façons là il ya une plusieurs commandes qu'on peut les exécuter en une seule fois avec un sudo apt update à la fin ces commandes c'est juste le téléchargement de la clé gpg et après bien sûr ajouté dans les sources docker liste notre source dèvres arch voilà c'est juste pour avoir les sources pour télécharger docker alors copier et on va installer lancer le tout avec un sudo apt update à la fin oui alors pourquoi il m'a demandé est-ce que oui ou non parce que juste pour information moi j'ai déjà installé fait cette installation et du coup juste pour ne pas tarder sur l'installation et sur la séance j'ai essayé de d'anticiper alors du coup après on va installer les packages dockers ubuntu voilà c'est fait après on ajoute un utilisateur actuel au groupe dockers c'est fait après on crée bien sûr pour être un peu des choses un peu propre on crée un répertoire répertoire pour le téléchargement après bien sûr on va télécharger le fichier dockers composent alors le fichier dockers composent c'est un grand fichier il va contenir tous les services et les volumes qu'on va installer voilà on va télécharger voilà on va télécharger voilà c'est le docker-compose.iml après le on va télécharger les conteneurs de la communauté grand bonne grain bonne c'est lui le composant principal de open bass voilà on va télécharger la l'image de grand bonne voilà avec la commande poule et là on voit les composants de notre de nos images ou bien de nos conteneurs après après ça sera le démarrage on va démarrer tous les conteneurs avec cette commande avec la commande de coque compose bien sûr app tiré dès à la fin voilà normalement ça a été déjà fait et après on vient pour faire la mise à jour de notre mot de passe de l'utilisateur administrateur là on va lui dire c'est la commande de coque compose jusqu'à ici cette commande elle sert à à changer alors j'ai pas copié toute la commande normalement de ces deux là jusqu'à ici voilà voilà et là on va changer notre mot de passe voilà on va mettre par exemple mot de passe admins c'est bon c'est fait et après on passe directement à l'ouverture de l'interface avant il faut qu'on lance bien sûr l'ouverture de l'interface l'interface et ça se fait avec la commande celle ci ça veut dire on va se connecter sur l'interface avec 127001 et le port 93 92 voilà normalement c'est fait et maintenant directement puisque c'est une machine au bon tour avec interface graphique on va se connecter sur l'interface graphique on va se connecter sur la machine 117001 et le port 93 92 et voilà notre interface graphique de top canvas et bien sûr le mot de passe c'est admin avec l'utilisateur admin on se connecte et là on est bien sûr sur l'interface graphique de web d'OpenVas ou bien de GreenBand Bon, voilà notre séance, normalement c'était juste l'installation, l'accès à l'interface la prochaine fois, on va essayer de faire quelques manups pour lancer des scans sur des serveurs ou bien sur des réseaux Voilà, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas bien sûr à liker à partager et à la prochaine, au revoir